Brrr, pfff, rst, 153, trrr, l'uve. Rassurez-vous, je viens pas de faire une attaque, et c'est pas votre son qui déconne. Je vous reproduis juste l'expérience d'Edwig von Restorff. La seule chose que vous avez probablement retenue de cette liste de choses, c'est 153. Pourquoi ? Bah parce que sur cette série de mots de trois caractères, c'est le seul qui est différent. C'est l'effet von Restorff. C'est difficile d'évaluer l'impact qu'aurait pu avoir Edwig von Restorff sur les sciences cognitives si sa carrière s'était pas achevée en 1933. A l'époque, les nazis fraîchement arrivés au pouvoir en Allemagne ont chassé les scientifiques juifs de l'université de Berlin. Von Restorff avait 27 ans, et bien qu'elle ait vécu jusqu'en 1962, elle a plus jamais publié. Il en reste pas moins que sa mise en évidence du paradigme d'isolation constitue un fondement du marketing moderne. Thank you ! Si on s'attache autant à la différenciation depuis, c'est parce que ça résonne avec la tendance de notre cerveau à repérer et retenir ces différences. Alors depuis, la mécanique de l'effet von Restorff a été décortiquée par les travaux de Lamb et Hunt en 2001, mais plutôt que de rentrer dans ce niveau de détail, je vous propose de répéter deux expériences de Laura Whitson et Richard Schotton. Si par exemple je vous dis Renault, Peugeot, Lancia, Volkswagen, L'Oréal, Audi, Citroën, BMW, qu'est-ce que vous retenez ? Bah si vous faites comme leur panel représentatif, il y a quatre fois plus de chances que vous reteniez la marque différente, L'Oréal, que la moyenne des autres constructeurs automobiles que je vous ai cités. Alors même, qu'elle est au milieu et que du coup elle souffre des effets de récence et de primauté. Dont on a déjà parlé, je vous remets les liens. Parce que je le vaux bien. Pour ma deuxième expérience, je vais vous montrer une série de mots écrits en noir, avec un seul écrit en couleur. Et c'est évidemment complètement une coïncidence si c'est le nom de mon podcast qui est en orange. Lequel vous retenez ? Normalement je suis en couleur, et en moyenne, 30 fois mieux que les autres. C'est en s'inspirant de ce biais cognitif que Milka a créé sa vache violette, qui a aussi donné son nom au bouquin de Seth Godin, qui justement parle de la nécessité pour une marque ou un produit de se différencier. Et c'est aussi ce qui explique par exemple que 5 millions de touristes visitent chaque année la tour de Pise. Architecturalement parlant, elle n'est pas plus intéressante que la moyenne des tours et compagnies de Toscane, mais évidemment c'est la seule qui est penchée. Tiens, j'en profite pour vous parler rapidement du biais de distinction. C'est pas à proprement parler un biais cognitif, mais plutôt une application de l'effet Von Restorff à la théorie des décisions. L'expérience de Christopher C. et Zhao Chang va nous permettre de l'illustrer. Mettons qu'on propose à un sujet de manger une pomme. Elle est bonne et il est content. Mais dans un monde alternatif, on lui propose cette fois deux pommes qui sont globalement similaires. Mais celle qu'on vient ajouter a l'air un peu plus fraîche. Et c'est donc celle-ci que le sujet va choisir. Quand on lui demande s'il aurait aimé manger l'autre à la place, il répond que non puisqu'elle a l'air moins bonne. En fait, ce qui se passe, c'est que si dans la première alternative il était très heureux avec cette même pomme, une fois qu'on a ajouté une concurrente sur la table, il s'est mis à se concentrer sur les différences qu'il y avait entre les deux fruits plutôt que sur leur nature intrinsèque de pomme. Allez, je referme la parenthèse avant qu'on franchisse complètement la frontière entre l'effet von Restorff et le paradoxe du choix. Compagnons, mangez des pommes ! Ce qui est bien avec ce biais cognitif, c'est qu'il est simple. Si vous êtes différents, vous gagnez. Pourtant, regardez les pubs autour de vous. Elles se ressemblent toutes. Dans une pub pour une voiture, quelle que soit la marque, vous aurez un plan sur une route de campagne avec des virages. Et dans toutes les pubs pour des montres, l'heure est réglée sur 10h10. Je ne vous parle même pas des brunes ténébreuses dans les pubs pour le café. C'est pas spécialement parce que les agences de com sont toutes en crise de créativité, mais plutôt parce que se différencier, c'est certes l'assurance d'être mémorable par effet von Restorff, mais c'est aussi dangereux. Parce qu'on ne va pas forcément vous retenir pour les bonnes raisons. Vous pouvez choquer ou tout simplement faire rire, mais à vos dépens. Du coup, le choix le plus sûr, c'est de rester dans la norme. Mais c'est aussi le choix le plus idiot. En faisant comme les autres, on est surtout sûr d'être perdant sur le long terme. Maintenant, ce qu'on doit intégrer, c'est que la différence et la distinction, c'est pas tout à fait pareil. Quand Apple nous dit « think different », il parle de nous, pas d'eux. Fondamentalement, quand j'ai un iPhone dans ma main, c'est un smartphone comme un autre. Il permet de téléphoner, il a un système d'exploitation, il a une caméra devant et une caméra derrière. Tout ça, c'est à 99% la même chose que le Samsung Galaxy de ma femme. Ils ont même tous les deux un écran fissuré. Bon, ça, c'était peut-être pas d'origine. Par contre, si j'étais un Apple fanboy, l'iPhone serait un produit complètement séparé des autres à mes yeux. Et je pourrais probablement citer une douzaine de raisons plus ou moins objectives pour ça. Ce qui en fait un produit distinct, même s'il n'est pas différent. Donc l'important pour appliquer l'effet Fond Restorff à la vente, c'est d'être distinct. Pour ça, il y a deux niveaux sur lesquels on peut travailler. Un très simple et un autre un peu plus avancé, mais sans doute aussi plus intéressant. Tout au début de ma carrière de vendeur, on m'avait conseillé une formation américaine audio que j'écoutais en voiture. Dedans, entre deux conseils très très made in USA comme de se répéter qu'on est un super type et qu'on s'aime, Brian Tracy citait l'exemple d'un de ses collègues qui mettait son badge à l'envers. Du coup, ses clients lui faisaient la remarque, il remettait son badge à l'endroit en les remerciant, et dès que le client était parti, il remettait son badge à l'envers. Le badge à l'envers comme signe distinctif, pourquoi pas ? Mon truc à moi, c'est que je suis français et que je travaille presque intégralement à l'étranger. Ça me fournit ma petite distinction facile, je suis français, désolé personne n'est parfait. Bon vous voyez, c'est simple, mais c'est de la tactique à la petite semaine. Le niveau plus avancé et indispensable sur le long terme, c'est de savoir à qui on s'adresse. Et il vaudrait mieux que ce soit pas tout le monde. Le truc si on cible tout le monde, c'est qu'on va devoir adapter notre produit, service ou solution, et notre attitude, pour avoir tous les traits que chacun recherche. Et du coup, on va créer un truc fade, tiède, et tout sauf distinct. Si par contre, on définit une cible claire avec des besoins et un profil bien défini, on va pouvoir développer en retour un truc cousu sur mesure. Pour cet avatar client, on sera distinct, donc bien identifié et mémorable par effet Von Restorff. Je pourrais développer pendant un sacré moment sur ce sujet, mais c'est pas le but dans notre série sur les biais cognitifs. Si ça vous intéresse, venez me le dire en commentaire. Ce qu'on peut en tout cas retenir de l'effet Von Restorff, c'est que la clé pour marquer notre cerveau, c'est la différence, ce qui se traduit dans la vente par la distinction. Du coup, pour que cet épisode vous marque, ça va être celui où je vous dirai pas de le partager avec un ami, un proche ou un comptable. Et où je vous dirai certainement pas non plus de vous abonner. Tiens, ça ressemblerait pas au début d'un biais de négativité ? A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt.